Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux t'enrichir à travers l'investissement immobilier au Canada. Je vais te raconter un peu comment moi j'ai fait avec un simple emploi à me bâtir plus d'un million de patrimoine net. Je dis bien net. Donc cette vidéo, elle est faite pour toi. Si tu souhaites investir, si tu as l'emploi, si tu es immigrant, si tu es citoyen, si tu es résident permanent, quel que soit ton statut, quel que soit ton horizon, cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce que les principes que je vais te partager s'appliquent au Canada en francophonie de manière générale. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Florent Moncam, je suis entrepreneur et investisseur et j'ai accompagné des milliers de personnes à date à devenir investisseurs immobiliers. On a la première plateforme au Canada francophone qui traite des finances personnelles, du mindset de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat de manière générale. Donc si tu souhaites faire partie du mouvement, si tu souhaites soutenir notre travail, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications, à nous mettre un pouce bleu et surtout à nous laisser un commentaire et je répondrai personnellement. À travers cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment est-ce que tu peux bâtir un million de patrimoine net en immobilier. Et je vais t'expliquer comment est-ce que moi j'ai fait. On va partir de mon salaire de base. Lorsque j'ai commencé à travailler au Canada, j'ai démarré à 73 000 dollars canadiens annuels. Je crois que j'ai travaillé deux ans et demi. Avant de quitter mon emploi, j'ai été rendu à peut-être 79 000 dollars. On va dire pour arrondir, on va dire 80 000 dollars. Avec un salaire de 80 000 dollars, tu peux aller chercher du financement. Et tu n'as pas besoin de gagner 80 000 dollars seul. Tu peux être deux. Même si vous avez un salaire de seulement 40 000 dollars par an, vous pouvez aller chercher l'équivalent de 400 000 à 500 000 dollars en termes de capacité d'embran. Dépendamment de vos dettes, bien évidemment. Je simplifie vraiment la chose. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire « Oui, Florian, il y a ceci, il y a cela. » Je simplifie vraiment les étapes pour que vous compreniez le processus. Pour vous enrichir avec le temps. Lorsque moi je suis arrivé au Canada, j'avais une capacité d'emprunt d'environ 450 000 dollars seul. Je ne compte pas ma conjointe, même si elle travaillait, j'ai décidé de démarrer seul ce projet-là. J'ai acheté ma première propriété sur l'île de Montréal, un triplex à 360 000 dollars. J'ai utilisé, comme vous le savez pour certains d'entre vous, du financement créatif. Je suis allé récupérer de l'argent ailleurs que j'ai utilisé comme mise de fonds. Parce que je n'ai pas attendu des années d'épargne pour pouvoir faire l'apport pour cette propriété-là. Il me fallait environ 40 000 dollars pour acheter cette propriété-là. J'ai utilisé de l'emprunt alternatif comme mise de fonds pour acheter cette propriété-là. Bien évidemment, ça m'a coûté de l'argent pour des intérêts, etc. J'ai acheté mon premier bien immobilier, qui me génère aujourd'hui environ 2100 dollars de loyer. Et après avoir déduit toutes les charges, que ce soit le prêt, que ce soit les intérêts, les taxes, etc. J'ai un cash flow à peu près de 250 dollars, je m'en suis. Maintenant, cette propriété-là, je l'ai achetée 6 mois après avoir immigré au Canada. Ça a été mon premier immeuble. Aujourd'hui, cette propriété vaut 750 000 dollars. Donc tu vois, il y a eu un gap de près de 400 000 dollars. Donc 390 000 dollars, très exactement. Ça c'est, en 6 ans, j'ai pris près de 400 000 dollars sur une seule propriété. Donc aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Je ne vais pas aller voir une banque, je ne vais pas aller voir ma banque et je peux leur dire, ben voilà, j'ai acheté ma propriété en 2017 pour 360 000 dollars. Aujourd'hui, ma propriété vaut 750 000 dollars. Actuellement, je dois sur cette propriété à peu près 290 000 dollars. Ça fait 460 000 dollars d'équipe. Au moment où je tourne la vidéo, parce que les choses ont changé dans quelques semaines, je peux aller chercher 80% de ce montant-là, c'est-à-dire 368 000 dollars sur ma propriété net d'ample. Donc, je récapitule, j'ai acheté ma propriété à 360 000 dollars. Aujourd'hui, ma propriété vaut 750 000 dollars. Actuellement, je dois 290 000 dollars sur cette propriété, ce qui fait une équité de 460 000 dollars. Au moment où je tourne la vidéo, je suis en train de discuter avec mon courtier pour aller récupérer de l'équité, donc pour faire un refinancement de 368 000 dollars que je vais récupérer cash net d'impôt sur mon compte de banque. Donc déjà, sur une propriété, tu comptes 460 000 dollars d'équité. Donc déjà, c'est pas mal. En 6 ans, ça fait 76 666 dollars par an que j'ai gagné avec cette propriété. Bien évidemment, c'est pas de l'argent d'angile que je touche sur mon compte de banque, mais ça rentre dans ma valeur nette. Donc tu vois, en 6 ans, j'ai gagné plus que mon ancien salaire chaque année. Ça, c'est une propriété. Donc suite à ça, j'ai bien évidemment continué le processus, c'est-à-dire que je suis allé rechercher du crédit, je suis reparti voir la banque pour réévaluer ma capacité d'emprunt. Malgré la dette que j'avais sur cette propriété, j'avais quand même un revenu qui tombait à tous les mois, donc j'ai pu quand même me requalifier pour un montant plus ou moins similaire à ce que je pouvais emprunter de base. C'est-à-dire que je suis reparti voir la banque, je leur ai dit, ok, voilà, j'ai mon nouveau revenu de 75 à 80 000 dollars, j'ai une dette de 330 000 dollars sur cet immeuble qui me rapporte 2 000 dollars de loyer et je sors avec une nouvelle capacité d'emprunt, pareil, de 400-450 000 dollars. Quelques mois plus tard, je reçois un appel suite à des actions que j'avais menées 2 ans plus tôt. Donc il y a de cela 2 ans en avant, dès que je suis arrivé au Canada, j'ai fait appel à 2 étudiants. On a posté des lettres dans des centaines de boîtes aux lettres dans le quartier dans lequel j'habitais. En disant que voilà, je m'appelle Florian, je suis investisseur immobilier. Si un jour vous souhaitez vendre votre propriété, vous pouvez me contacter au 514, etc. Deux ans plus tard, sur 1 000 personnes, doute-toi bien qu'il y en a forcément une vingtaine qui m'ont recontacté. J'ai gardé le contact avec une dizaine de personnes à qui je souhaitais la bonne année, les bonnes fêtes, tous les ans pour maintenir le lien. Il y a une dame qui m'a rappelé, 2 ans plus tard, elle me dit voilà, je veux vendre ma propriété. Est-ce que ça t'intéresse ? J'ai dit bien évidemment oui. J'étais au restaurant avec mon ami, je lui ai dit écoute, tu gardes la facture, je vais la déduire de mes immeubles parce que là, c'est toute dépense que vous faites en vue de générer un revenu et déductible du revenu. Donc, je suis en train de déjeuner avec mon pote, j'ai un déplacement à faire, donc je peux déduire le repas plus de déplacement pour aller voir l'immeuble parce que ça rentre dans le cadre de mon activité d'investisseur immobilier tout en étant salarié. Je vais voir l'immeuble, elle le vendait à 390 000 $. Je l'ai négocié à 355 000 $ plus 6 000 $ de travaux parce que la toiture était en train de s'effondrer, il a fallu que je la remplace. Donc, c'était un immeuble de 3 logements avec la possibilité de faire un 4e logement. Donc voilà, j'ai acheté la propriété à 355 000 $. Donc là, en ce moment, sur cette propriété, je suis en train de faire des travaux. Donc, j'ai même fait une vidéo YouTube derrière moi où j'expliquais un peu les déboires que j'ai eus avec certains de mes locataires, dont une qui est sur ce bâtiment. Donc voilà, en gros, sur ce bâtiment-là, j'ai fait pour à peu près, je dirais, 70 000 $ de travaux et j'ai à peu près un autre 70 000 $ de travaux à faire. Donc, on va dire, j'en ai pour 150 000 $ de travaux que j'ai déjà injectés sur l'immeuble. Cet immeuble-là, donc, il va être transformé en 4 logements. Une fois que j'aurai terminé les travaux, cet immeuble vaudra facilement 800 000, voire 850 000 $. Mais on va dire qu'il vaut 800 000 $ une fois les travaux terminés. Donc, on va faire le calcul ensemble. Un immeuble de 800 000, donc je l'avais acheté à 355 000 $, mais aujourd'hui, il vaut 800 000 $ et je dois actuellement 235 000 $ sur cet immeuble. Ce qui fait une équité de 565 000 $. Donc, tu fais 460 000 $ d'équité sur mon premier immeuble plus 565 000 $, ça fait 1,025 000 $. Donc, tu vois, avec deux immeubles, j'ai déjà dépassé le million de patrimoine net, donc grâce au temps. C'est des immeubles que j'ai achetés il y a 6 ans et il y a 5 ans. Le premier, je l'ai acheté il y a 6 ans à 360 000 $. Le deuxième, je l'ai acheté il y a 5 ans à 355 000 $. Donc, c'est ce deuxième immeuble dont je vais terminer le calcul. Donc, je dédie 565 000 $ d'équité. Au moment où je te parle, je suis en train de travailler pour aller récupérer 80 % de ce montant. Ça fait 368 000 $ plus 452. Ça fait près de 800 000 $ cash que je n'ai pas allé récupérer sur ces deux immeubles nets d'impôt. Donc, tu vois, sur ces deux immeubles que j'ai achetés en l'espace de deux ans, et je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais tu vois, j'ai quand même 1 million de dollars que j'ai pu accumuler en l'espace de plus ou moins 5 ans. Ça fait 200 000 $ par an que j'ai pris. Et ça, c'est sans te parler de mes autres opérations parce que là, j'ai juste pris mes deux premières. Après, j'ai acheté des condos. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Voilà, j'ai acheté des immeubles, etc. Dernièrement, j'ai acheté ma maison. Je l'ai achetée à 850 000 $. Aujourd'hui, ma maison vaut 1,2 million. Tu vois, donc à ça, tu viens rajouter encore un autre... Si je fais 1 200 000 $, moins la dette que j'ai présentement sur ma maison, qui est à peu près de 600, ça fait 565 000 $ d'équité. Ça, c'est pour te dire, avec deux immeubles et ma résidence principale. Donc, 460 000 $ d'équité sur le premier immeuble, plus 565 000 $ d'équité sur le deuxième immeuble. Bon, je te laisserai faire le calcul. Ça fait plus d'un million cinq. Donc, ça, c'est avec trois biens immobiliers, une maison et deux immeubles. Ça, c'est sans compter les investissements à côté. Avec un seul emploi ou deux, voilà ce qu'il est possible de faire en immobilier. Là, je ne te parle même pas du cash flow, etc. Pourquoi ? Parce qu'honnêtement, le cash flow, c'est même plus à considérer en voir les chiffres qu'il est possible de faire juste en étant patient. Donc, aujourd'hui, si tu souhaites faire la même chose, sachant que c'est accessible à tous, on est là pour vous accompagner à créer du patrimoine. Ce n'est pas de l'argent que je touche comme ça tous les mois, mais c'est qu'aujourd'hui, si je vends tout et que je rembourse toutes les dettes, voici les montants que je peux récupérer net. Et bon nombre d'entre vous, vous avez les moyens de passer à l'action. Vous avez les moyens de passer à l'action, mais tout ce qui vous manque, c'est des connaissances. Aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a accompagné des milliers de personnes à faire la même chose, à avoir les connaissances relatives à l'investissement immobilier, à comment le crédit fonctionne. Et ce que je t'invite à faire dès à présent, c'est de regarder leur lien juste en dessous parce qu'on organise des événements à plusieurs fois par mois. On vous apprend comment aller chercher du crédit. On vous apprend comment le crédit fonctionne et on vous apprend comment aller utiliser ce crédit de façon intelligente. Effectivement, on parle de montant important. On parle de crédit. Avec le crédit, il faut faire très attention. Je ne vous dirai jamais d'utiliser du crédit à des fins de consommation. L'idée, c'est d'utiliser du crédit à des fins d'investissement. Oui, il y a de l'intérêt à payer, mais tant que l'investissement rapporte plus que l'intérêt, vous l'avez vu, même si j'avais eu un taux d'intérêt de 10% sur les différences d'emprunt que j'ai faites, en faisant la différence par rapport à la prise de valeur, vous voyez que j'aurais été gagnant. Donc, vous avez le lien juste en dessous. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Et surtout, on se dit à la prochaine. Et n'hésite pas à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. À très bientôt. Ciao.